Salut à tous, c'est Monsieur Chou, et chose promis, chose due, on va faire un jeu sur NES. Alors, on va jouer un petit jeu, vu qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Forcément des jeux. Donc là-dedans, c'est mes jeux auxquels je... C'est pas qu'ils ont forcément tous de la valeur. Enfin, vous allez voir qu'il y a des choses quand même assez intéressantes. Donc, on va le cacher. Il y a donc un Zelda, je crois que c'est le premier celui-là. Les légendes de Zelda, donc Castlevania 3, Castlevania 2, Castlevania 1. On a un Adventure Island classique, quand même assez pas commun à trouver. On a Amerinary, je ne sais pas si vous connaissez. Un jour on le fera celui-là, ça c'est promis, ça c'est la base. Et on a un jeu bizarre. Donc déjà, je vais vous montrer un peu les différences de couleurs. Sans pouvoir gâcher. Donc là, on a donc Adventure Island 1. Et là à côté, le jeu dont je vous parlais. Vous pouvez voir que le gris n'est pas du tout de la même couleur. Il faut savoir que c'est un jeu... Enfin, c'est pas un jeu, c'est une cartouche qui vaut assez cher. Et j'ai trouvé ça dans un magasin pour 1,99€. Et ça m'a un peu surpris. J'ai demandé à voir ce que c'était parce que la façade c'est ça. Voilà, ok, l'étiquette est totalement défoncée. Mais à la limite on s'en fout. Et au dos, il y avait écrit... Donc, c'est donc, je pense, vous l'avez compris, une cartouche pirate. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre dans la belle vieillie NES. En espérant déjà qu'il passe du premier coup. Ah oui aussi, une chose qu'il faut savoir. C'est que le jeu, la console le reconnaît comme étant un jeu américain. Donc, il faut que votre NES soit dézoné. Enfin, ça c'est pour la petite histoire. Ah, bien sûr, écran gris. Écran gris. Glitch. Glitch. Bon, on va souffler un peu dedans. Ouais, souffler n'est pas craché quand même. Est-ce qu'il marche ? Non. C'est un jeu qui est très capricieux. Ah, peut-être que... Yes ! Ah, c'est un petit moment que j'attendais, celui-là, pour vous le montrer. J'ai même hésité à faire une petite vidéo... Très très rapide. Mettre du son peut-être ? Est-ce que le son passe ? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait tomber ? Ma télécommande de télé. On va le remplacer quand même. Donc, il y a, vous pouvez le voir, pas mal de choses. On va commencer. On va pas tous les faire. Donc, bon, là, 1980s Tank, Super Tank, Battle City Arcade, Tetris, Starshopper, Gradius. Jusque-là, c'est des choses où vous vous dites, ok, c'est des jeux pirates, mais il n'y a pas trop de bizarrerie. Galaza. Je pense à Galaza, là. En fait, c'est Galaga. Ils ont cru que le G, c'était un Z. Donc, on va y jouer pour vous montrer que... C'est la même chose. Sauf, il me semble, la musique est différente. Enfin, il y a des fois des choses un peu étranges. Enfin, on va pas jouer à Galaga comme ça pendant toute la... Quoique, à la limite, à jour, je crois que je vais vous faire Galaga 90 sur PC Engine. Enfin, ce sera plutôt sur le TurboGraph, la version américaine de la PC Engine. Bon, on va faire un reset. Pour qu'il y ait 142, ça, on s'en fout. Ok, Hunter P. B. Return, voilà. Si vous allez voir que... Il y a des trucs, des fois, totalement débiles. Donc là, il y a deux jeux de catch. Tiens. On va regarder ce qu'il y a exactement. Ah, c'est tactile. Ah, ok, je vois quoi. C'est Tecmo, normalement, qui fait ce jeu, je crois. Enfin, on s'en fout. Lot, lot. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est effectivement, c'est vraiment du jeu. Je connaissais pas. Irem. Qu'est-ce que c'est ? Ça, vous voyez que... Il y a tellement... Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, j'ai pas envie de comprendre les jeux. On va faire un reset. Donc, pour ceux qui ont vu le test il y a pas longtemps sur Molmania sur Game Boy, j'ai fait exprès de changer de t-shirt. Donc, j'arbore fièrement ce t-shirt Foxhound. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre... Par Namco, je crois, ou... Bubble Blubble, c'est qui ? Taito. Taito. C'est un tour fait Bubble Blubble, l'immenseur. Spinker aussi, un classique. Flipool. Lipool. Ah non, Flipool, ok, d'accord. Je connais pas ce jeu. Je dois avouer que c'est un jeu que je mets très rarement dans ma console. Je l'ai pour le... Oula, j'ai pas envie de comprendre, mais c'est encore un peu Zodgame, j'ai pas envie de comprendre les règles. C'est un jeu que j'ai dans ma collègue pour le plaisir de le collectionner, parce que c'est... Ils rigolaient pas, en parfait état, ça vaut quasiment 200€ ce truc-là. Il me semble que le jour où je l'ai acheté, j'avais regardé, ça coûtait... Il y en avait un seul qui vendait dans le monde et c'est 200€. Milk and Nuts aussi. C'est un jeu que je vous ferai peut-être un jour, je l'ai sur Famicom. Un petit jeu qui m'a très connu, Ice Climper, un classique. Mario Bros, Super Mario. Déjà, l'écran, on peut voir qu'il est un peu bizarre. La musique, elle est beaucoup plus lente, non ? Puis il y a un délai dégueulasse quand on appuie sur les touches. J'assure, c'est assez immonde. Wow, bah bah bah. En tout cas, ce qu'il y a bien, c'est que comme c'est lent, vous avez le temps de faire un demi-tour et un saut après. Alors, qu'est-ce que j'avais fait aussi ? Ça, ça, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui ! Astro-Robot, ça, ça, non, c'est pas, non, je confonds. Je croyais que c'était Sun Sun qu'ils avaient renommé ça, ça. Mais en fait, vous allez voir que dans les 100 premiers jeux, il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. Par des fois, des fautes d'orthographe, comme l'Homme Mario, le Xevious, Superman 4, je vous ai dit, peut-être que c'est Megaman. Peut-être qu'il y a eu 4 jeux avec Superman. Et bon, on va mettre le 4. De toute façon, le 1, 2, 3 ou 4, c'est, normalement, c'est en 7. Wild Gunman. C'est un jeu qui joue avec le pistolet. C'est un bon petit jeu, en plus. Comme au Ganale, Duck Shoot, je pense que c'est Duck Hunt. Voilà. Vous voyez que parfois, ils sont mis à changer les noms. Donc, Superman, moi, je m'étais dit naïvement. Bon, ça doit être, comment dire... Hum, c'est des jeux avec Superman. Ah bon, Superman, il met une sorte de... On dirait une sorte de toge romaine, où on dirait un peu le costume que portait André le Géant. C'était un catcheur, en fait. Vous allez voir, c'est tout sauf Superman. En fait, c'est un Ikari Warriors. C'est un clone d'Ikari Warriors. J'ignore si ce jeu existe vraiment au Japon sous un vrai nom. On dirait une sorte de clone d'Ikari Warriors kawaii. En plus, assez de monde à jouer, parce que... Je crois, si vous avez vu la nuée de projectiles qu'il y avait sur l'écran, c'est assez immonde. Tiens, on va faire les quatre, histoire de rigoler. Ah merde, ça glitche ! C'est bon. Des fois, la cartouche glitche. Donc là, on en a toujours notre ami en slip. Oh bah, il n'est pas en slip. Il est toujours notre ami en slip. Et il me semble... Ah zut. Ah, on va devoir attendre... On va appuyer sur reset, j'ai appuyé sur power. Donc, on va devoir attendre que la séquence charge. Pour que la super musique revienne à nouveau. Allez, s'il te plaît, dépêche-toi. Voilà. Donc maintenant, je sais ce qu'il faudra faire après. Pour faire la suite. What ? Cette musique, franchement, là. Je devrais en faire ma sonnerie de téléphone. C'est merveilleux. Je me sens qu'on était déjà là, voilà. Déjà, c'est... C'est plus Superman, c'est quoi, là ? Ah si, c'est... Je crois que notre ami qui s'appelle Superman. En fait, c'est le même jeu. Sans qu'en fait, c'est pas la même arme. Ah, putain. Je me souviens plus de ça. En plus, c'est rigolo. Il balance des clones de lui-même. C'est débile, putain. C'est débile. C'est abusé. En plus, il fait des sauts assez bizarres. Quoi ? Wouah ! Non, non, c'est un... Je suis pas... Ah, ça glitch encore. Voilà. Ah, on va enfin passer dans le vif du sujet. Le main event. Là, ils mettent que DJ et vous vous dites pourquoi. Ah, parce que c'est un jeu totalement pété. Donc, c'est un gradus sans écran titre. Vous commencez avec presque toutes les armes. En fait, vous recommencez comme si vous avez fait le Konami Code. Ah, sauf que vous n'avez qu'un seul... Qu'un seul truc pour les options. Qu'un seul module. C'est un peu débile, ça. Et puis pas de missiles. Un gradus, c'est un jeu sur lequel je peux faire un run en une vie. Mais on peut le faire aujourd'hui. Surtout pas sur cette cartouche. Enfin, pour gradus, je dois l'avouer. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de différence, en fait. Comparé à l'original, à part que... Non, même la musique, c'est exactement la même. Non, il n'y a pas de lézard avec cette version. Je vais juste essayer de voir s'il y a un moyen de récupérer quand même plus de deux options. De toute façon, quand j'ai envie de jouer à gradus, j'y joue à la version Famicom. En 60 Hz, c'est quand même plus agréable. Ah bah oui, il n'y a pas de possibilité d'avoir plus de deux options. Donc à la limite, ça, on s'en fout. Oh, un beau glitch quand j'ai mis pause. Alors... Enfin, je n'étais pas à cette page-là. J'étais à la première. Même la cartouche, elle ne sait pas ce qu'elle veut, en fait. Super Bomberman 2. En fait, ce n'est pas Super Bomberman 2, c'est Bomberman. Ouais, c'est le premier Bomberman qui est connu chez nous sur le nom de Dina Blaster. Jamais trop compris pourquoi, mais enfin. On ne peut pas chercher à comprendre, moi. Super Donkey Kong 3. Gorilla 3. Oui, c'est... Ouais, c'est Donkey Kong 3, effectivement. Mais je n'ai pas envie d'y jouer. Parce que je n'aime pas ce jeu. En tant que Donkey Kong, le premier, je l'adore. En tant que Donkey Kong Junior, je ne l'aime pas tellement. Alors le 3, je ne vais même pas en parler. Mer, Twimpy, Crazy Twimpy. Quoi ? En fait, c'est un peu comme les jeux sur Amiga, Atari ST, les jeux pirates. Vous pouvez choisir, en fait, votre monde de vie, je crois. Ouais, c'est ça. 13 vies. Hop ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ma console, ça a été éteinte. Super Galaxion, j'ai vu. Super Galaxion, c'est quoi le projet ? Donc là, encore une fois, vous avez la possibilité de choisir. Mais le meilleur, ce n'est pas encore... On va y arriver. Jirodine, c'est pas Jairomite ? Jirodine. Donc je confonds avec un autre jeu. D'accord, je ne connaissais pas ça. Je pensais que c'était Jairomite, le jeu qui était vendu avec Rob le robot, en fait. Mais apparemment, ce n'est pas le temps. Ok, c'est un jeu... Enfin, je vous ai mis en hélicoptère, qui a l'air spécialement... Qu'est-ce que c'est que ça ? Des fois, la cartouche, elle bug toute seule. Donc après, super Bomberman 1, on va mettre en Crazy Bomberman 1. C'est merveilleux, je ne comprends pas. Alors, cluclulande, ça n'a rien à voir avec le clucluxcan, on l'écoute tout de suite au cas où. Alors, est-ce que c'est celui-là ? Voilà, c'est celui-là. En fait, c'est le premier Mario Bros, mais ils l'ont appelé Mr. Marie. Marie, c'est comme les plats cuisinés où il y avait du cheval dedans. Je ne sais pas s'il y avait du cheval dedans. Oh là là là. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec cette cartouche quand même, c'est merveilleux. Ouais. Ah ok, c'est moi. En fait, il y avait un masque de collision dégueulasse, en fait. Je ne sais pas si c'est dans le vrai jeu ou si c'est dans celui-là. Alors. Crazy Sanson, alors c'est rigolo parce que Sanson, il ne me semble pas l'avoir vu. Tout à l'heure, dans les vrais jeux, c'était pas Crazy ou Super. Mais visiblement, là, il y est. Sanson aussi, c'est un bon petit jeu. Là, par contre, ils ont osé laisser le logo Capcom. Pourquoi ? Par contre, pourquoi ça cleanote comme ça, je n'en sais pas. Ouais, t'es gentil, j'ai pas envie de jouer à Samson. Il faut juste, je vous le montrerai un peu. C'est crazy qu'il vous me compte de ce que ça a quelque chose à voir avec notre ami tout à l'heure. Donc ce serait... C'est même plus de la publicité mensongère, c'est qu'ils changent le titre de jeu dans le menu. Mais en vrai, ils voulaient se... C'est débile, c'est débile. Il n'y a qu'un seul mot, c'est débile, voilà. Faut pas chercher à comprendre. On arrive bientôt à la fin. Il me semble que le pire, c'est là, je ne me souviens plus exactement. On retourne toujours à notre ami Superman. Crazy Super Gradus ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, je suis curieux. Pêche de meurre ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la même chose que tout à l'heure. Bah ouais. Ah, j'ai cru qu'il n'y avait pas le bruit du... Le petit bruit qu'on veut ramasser les options. Ah, c'est le jeu qui est encore glitché. Tiens, il faut espérer que Manestia se tient jusqu'au bout parce que... Elle commence à saturer, je la comprends. Super Starforce. Bon, vous pouvez voir que c'est une cartouche qui est quand même assez exceptionnelle au niveau de la nullité. On vous promet 190 jeux en main. Et comme d'habitude, on vous en donne... Par exemple, il y en a quand même 90 officiels. Et le reste... Enfin, pas officiels. Ils ont mis 90... Comment dire ? Ah, 90 ROM ! Punaise ! 90 ROM dans une cartouche. Le plus c'est rigolo, c'est que... Si on compare avec une cartouche normale... Déjà, on peut voir que derrière, vraiment avec une cartouche normale, vous avez les vis. Là ici, vous n'avez rien qui vous permet de l'ouvrir. Et au poids, elle pèse quand même beaucoup plus lourd. Je serai curieux de savoir ce qu'il y a dedans, et malheureusement, on ne peut pas la démonter. Donc, je vous avais promis un jeu sur NES. Je vais faire un vrai jeu NES. Là, tout de suite après, comme ça, au moins, vous ne serez pas lésés. Donc, la semaine où je diffuserai ça, deux, trois jours après, vous aurez un vrai jeu sur NES. C'était sympa de le montrer, mais ça n'a pas vraiment de sens, presque, j'oserais dire. Donc voilà, c'était Monsieur Chou pour cette cochonnerie de cartouche qu'on appelle le Super 190 I1. Je vais vous la remontrer derrière, parce que vous avez une image d'Aventure Island, de Mario, d'un Tetris avec des avions. Je ne sais pas, c'est étrange. Hop, là, vous avez Adventure Island et Mario. Le Tetris avec les avions, et puis les autres trucs, c'est... On ne sait pas ce que c'est, c'est bien, c'est la fête. Donc voilà, c'était Monsieur Chou pour cette abomination. Je vous remercie de m'avoir suivi, et puis à bientôt pour un véritable test ce coup-ci. Je ne vous ferai pas le tour de foi, j'en ai qu'un, de trucs comme ça dans ma collègue. À bientôt, salut !